bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour le masculin allons-y c'est parti j'espère que tu vas bien alors il est question ici du matériel tu as tu vois les les déesses ici qui sont au bord de la rivière pactole on est dans les trèfles trèfle c'est bien c'est le matériel et puis deux de trèfle va nous parler donc d'argent aussi donc on a quelque chose qui peut être très intéressant ici avec notre deux de trèfle ici ça va nous parler ça peut nous parler de recevoir de l'argent de recevoir des dons de recevoir un héritage il y a vraiment cette image ce grand sujet là nous parle de quelque chose de la chance en finance en fait un de providence en finance dans les finances ici donc ici on a sacré féminin on est en train de te dire sacré féminin pardon sacré masculin c'est intéressant parce qu'on a souvent le matériel les finances pour le masculin je croyais que c'était un cliché mais c'est vrai que c'est souvent ça donc sacré masculin ici il est question de porter attention à tes talents parce qu'on te dit que il y a cette possibilité justement de faire fortune de recevoir de l'argent de réussir à voilà à vivre l'abondance financière grâce à tes dons à tes talents ça c'est important c'est quelque chose qui peut te rassurer en même temps cette carte est au centre elle est sur toi donc j'incise vraiment sur le fait que tu as tout en toi pour pouvoir justement réussir à réaliser ce qui est important pour toi au niveau financier ici c'est la rivière pactole donc vraiment il y a vraiment cette c'est la voie justement de l'abondance financière là elle est complètement et entièrement ouverte et peut-être que justement tu t'inquiètes si cette carte tombe sur toi au centre c'est que peut-être que tu t'inquiètes justement pour la suite de tes finances pour tes conditions matérielles pour peut-être certains investissements et peut-être qu'il faudra voir certains certains investissements certaines transactions financières justement il y a peut-être quelque chose à aller voir là par la suite qui peut qui peut aider aussi qui peut être favorable donc on voit vraiment cette inquiétude liée à l'argent à la matérialité à l'abondance financière dans le contexte actuel on te dit de ne pas t'inquiéter ici on va voir bien sûr les cartes à l'entour parce que là la voie est ouverte en fait mon ressenti là c'est que le sacré masculin on va voir si c'est juste après j'aime bien faire ça voir si les cartes vont parler de ça c'est que le sacré masculin ah bah mince ça me vient plus il est passé tellement vite ce ressenti que bon ça va me revenir oui que il a il a semé qu'il va récolter voilà voilà il a semé il va récolter donc pas de soucis ici c'est vraiment la joie liée à tout ce qui est matériel le confort aussi peut-être on va voir si c'est le cas mais je ressens quand même qu'il y a cette notion d'avoir voilà en gros d'avoir un peu galéré ou d'avoir en tout cas fait vraiment un gros travail et beaucoup d'efforts pour réussir à en arriver là il peut y avoir donc on parlait de don donc il peut y avoir des des aides financières complètement imprévues complètement inattendues il y a ça aussi en tout cas c'est quelque chose qui va te permettre d'être plus serein sacré masculin et si on regardait un petit peu parce qu'on est beaucoup dans la matérialité mais dans le domaine sentimental puisque ça intéresse beaucoup de personnes aussi et bien on verra de quoi il s'agit mais il y a une notion de sérénité c'est pour ça que j'en viens aussi dans le foyer dans le dans le couple il y a vraiment une entente il y a cette notion de compréhension aussi d'aller vers peut-être l'écoute meilleure écoute meilleure communication entre deux personnes qui s'aiment avec plus d'indulgence aussi qui permet d'avoir cette sérénité et de retrouver ou vraiment de vivre ici un bonheur et une harmonie dans le domaine affectif allez on continue on va voir s'il s'agit bien de ça j'avais donc cette carte elle fait vraiment partie des événements imprévus tu l'auras compris il y a une notion aussi de de créer de création avec la lettre J également et d'utiliser ben c'est donc ses talents son intelligence aussi également aussi on a quelqu'un qui est fidèle qui est loyal à lui-même aussi également allez continuons voyons voir ce que vont nous apporter les autres cartes les nuances que nous allons avoir avec ces autres cartes en tout cas l'ensemble oral nous parle vraiment qu'il y a une belle protection sur le domaine sur le domaine financier et je dirais même sentimentale où il y a une notion d'abondance ici qui arrive qui est là peut-être que là on me dit ben ça y est c'est bon Carole t'as dit ce qu'il fallait dire une carte suffit donc du coup ça sort pas j'ai un paquet ah quand même ben j'en ai deux ok la première la deuxième et ben oui c'est ce que je disais malgré après les soucis les difficultés pourquoi on avait cette carte là on voyait bien qu'il y avait des inquiétudes tout à l'heure je dis il est possible qu'il y ait des inquiétudes justement par rapport à l'argent par rapport à la situation matérielle pourquoi parce que en fait par le passé ici le sacré masculin justement a fait face à quelque chose de la tromperie c'est le cheval de Troie donc c'est une grande trahison une grande tromperie surtout une tromperie quelque chose de faux aussi et ça a pu le rendre malade comme on peut le voir avec le petit sujet ici et du coup certainement avec des pertes financières avec cette carte du 6 de pique là et du coup la carte du centre elle dit non t'inquiète pas ça va aller ça va aller tu te relèves donc ici oui il y a pu y avoir la perte d'un emploi la perte d'une entreprise quand on voit la situation actuelle ce serait pas du tout étonnant maintenant on voit aussi qu'on a eu besoin d'une grosse protection avec Jupiter c'est assez intéressant parce que cette carte au niveau financier matériel elle nous parlait carrément de faillite en fait donc peut-être c'est possible qu'il y ait eu justement on voit la perte d'un emploi d'une entreprise où il a fallu peut-être mettre l'entreprise en faillite et du coup et bien le sacré masculin a pu être inquiet par rapport à ses finances si on regarde les petits sujets ici d'accord qui sont tournés vers là on voit ici si on croise un petit peu les petits sujets comme ça justement que et bien ce qui s'est passé ici a fait que le sacré masculin a dû se relever par lui-même tout seul quand on regarde le petit sujet et c'est ça qui était difficile et donc cette carte elle encourage en disant t'inquiète pas tu vas y arriver et si on regarde par rapport au futur le petit sujet qui tournait vers le futur ici et bien il nous dit ça au départ il a dû se débrouiller tout seul peut-être par le passé se débrouiller tout seul se débrouiller tout seul pour se relever pour faire les choses c'est peut-être même en train de se faire d'ailleurs mais par la suite pour le futur on voit que de l'aide de l'aide arrivera et on l'a vu il y a des rentrées imprévues qui peuvent qui peuvent vraiment venir ici le petit oiseau en bas il dit que voilà il va falloir cette cette abondance elle vient mais par des efforts personnels ici on voit que voilà l'abondance elle est là par des aides des aides qui sont pas forcément attendues mais par des aides et donc c'est tourné vers le futur ici et donc on peut on peut voir qu'il y aura des nouvelles ça c'est la carte de la nouvelle justement des nouvelles qui peuvent apporter dans le futur de bonnes nouvelles en termes d'aide par rapport à la situation du du masculin donc ça c'est vraiment intéressant et Jupiter bah oui on voit que vraiment c'est Jupiter ici un sacré masculin qui te protège et qui te permet de faire face aux difficultés ou qui t'a permis de faire face aux difficultés en cas justement de faillite de perte d'argent de perte d'emploi là c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici on l'a d'ailleurs tu peux prendre ce petit talisman là le dessiner le décalquer ou dessiner sur une feuille et le garder sur toi le porter sur toi tiens je vais te montrer ça moi je l'ai fait tomber un bon paquet de cartes regarde voilà tu peux le dessiner et le garder sur toi j'ai mon petit paquet qui est tombé là que je vais prendre tout à l'heure allez on continue je vais repouvrir on va regarder ça là on va les regarder après j'ai pas fini pour le petit sujet qui est ici il nous parle vraiment de choses qui vont se qui vont bien se régler ouais ouais il y a deux il y a l'aide d'un roi de coeur en plus ici et puis il y a l'aide divine on a la bible sur son chapitre ce sera le petit sujet tourné vers le consultant c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant mais on voit qu'il avait ici pour lui c'était quelque chose de malencontreux le sacré masculin effectivement peut-être qu'il a eu cette sensation d'avoir été imprudent de ne pas avoir fait les choses peut-être correctement et du coup que ça a précipité sa chute ou d'avoir été trop ambitieux ces failletons là qui est piqué par le scorpion d'ailleurs on est en scorpion ici c'est la carte du scorpion et ce qui se passe c'est qu'il prend un char on va dire trop grand pour lui qu'il ne sait pas conduire et il va le précipiter directement dans le ravin où il trouvera la mort et ce qui se passe c'est qu'en fait il va être piqué par un scorpion et les chevaux vont s'emballer et c'est ce qui va précipiter sa mort en fait on parle ici d'imprudence d'avoir été trop ambitieux des fois il y a aussi une notion d'orgueil aussi beaucoup d'imprudence et il a peut-être cette sensation là mais en fait cette carte elle nous dit qu'il a les dons et les talents pour réussir et pour y arriver quelque part c'est comme ça qu'on apprend aussi et peut-être que ça a causé sa perte aussi au niveau sentimental aussi également c'est possible là il y a un tout quelque part ça ne veut pas sortir on voit qu'on a un jeu qui s'accélère là il est plutôt lent mais après sur la couverture il s'accélère on voit qu'il y a une notion de conflit il a fallu se battre se battre faire face à des soucis avec Oda Draconis et ça n'a pas été simple on a encore un talisman on a le talisman du soleil à chaque fois il y a un talisman pour tout ce qui s'est passé dans le passé dont les répercussions se font en ce moment dans le présent dans le futur on voit qu'elles sont moins présentes en fait c'est ça qui est bien mais il y a une notion de vol de vol de perte d'imprudence on retrouve aussi avec le talisman du soleil qui est là une notion d'imprudence aussi et en fait la couverture va être comme ça voilà donc là on a imprudence on retrouve imprudence dans le passé et en fait il se retrouve à faire face aujourd'hui aux conséquences de cette imprudence en gros c'est ça il y a eu un manque de protection il ne s'est pas protégé donc peut-être que dans une affaire justement il ne s'est pas suffisamment protégé peut-être qu'au niveau sentimental aussi et du coup ça a causé sa perte voilà mais ça c'est le passé voilà donc on voit que le futur on a de bonnes cartes donc là tu vois on avait plus de cartes noires piques, trèfles, carreaux que rouges et là la tendance s'inverse on a justement plus de rouges que de trèfles c'est-à-dire que les choses vont quand même vont s'accélérer un petit peu ça va aller mieux prendre les conseils d'un homme aussi qui est bon qui a une certaine expérience une certaine spiritualité aussi avec le roi de cœur avec la Bible ici peut être vraiment vraiment intéressant cette imprudence-là elle ne va pas elle ne va pas durer longtemps mais c'est vrai que le roi de cœur il amène toujours à la prudence en général c'est quelqu'un qui a je dirais l'expérience du chemin parcouru donc les connaissances il en a tiré des connaissances aussi il en a appris quelque chose et il est dans des dans des démarches plus posées plus prudentes en fait et c'est le conseil de ce roi de cœur-là de cet homme qui médite alors il n'y a rien à s'habiller il doit être quelque part par là mais le s'habiller il n'est pas vraiment visible je ne sais pas si c'est ça en tout cas on a l'horloge pour la notion de temps et on voit aussi quelqu'un qui a vraiment l'expérience comme un tour du monde l'expérience d'un tour du monde par exemple avec le globe donc ici en tout cas l'ensemble floral va nous parler quand même de bonheur aussi de bonheur de quelque chose qui n'est peut-être pas prévu ça c'est sûr mais si notre sacré masculin si tu sais suivre les conseils justement d'un homme qui est peut-être passé déjà par ton expérience alors le bonheur sera là cette notion de bonheur inattendu qu'on retrouve dont je parlais tout à l'heure que ce soit dans les finances ou dans le domaine affectif il arrive il y a vraiment une grosse notion d'imprévu d'inattendu on retrouve ça avec le langage floral qui est ici on l'avait déjà sur les cartes qui sont derrière et on le retrouve ici et on voit qu'on a quelque chose qui d'un coup se met s'accélère en fait donc c'est c'est assez intéressant en soi je voulais revenir avant de voir un autre petit sujet sur l'as de carreau et sur ce petit sujet où on a en fait c'est Anubis qui protège des documents et on parle vraiment de discrétion peut-être que l'imprudence était sur un manque de discrétion peut-être c'est tout à fait possible cette carte fait aussi partie des événements imprévus donc on en a beaucoup là quand même sur les événements imprévus donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive mais qui n'est pas du tout attendu et c'est là-dessus que la guidance met l'accent et il y a vraiment une notion de créativité ici d'intelligence de créativité d'habileté aussi on a un masculin qui retrouve une certaine indépendance aussi tout ça c'est avec la lettre S voilà donc là je te disais tout à l'heure que c'était la carte des communications et il y a vraiment cette notion de discrétion dans le domaine affectif avec Anubis ici que ce soit donc on peut nous parler de relations cachées aussi et on dit que les choses se passeront bien c'est-à-dire que la discrétion sera toujours là et les choses ne seront pas révélées peut-être qu'il faut que justement ça reste caché de par les soucis que le sacré masculin a pu avoir dans le passé là où on nous a parlé de tromperie tromperie c'est pas on parle pas forcément d'adultère ici ça n'est pas la carte d'ailleurs mais c'est vraiment d'avoir été trompé en fait d'avoir c'est le sacré masculin qui a été trompé qui a été trahi c'est dans ce sens là il a dû faire face à voilà beaucoup de difficultés de conflits on voit par il y a eu vraiment une notion d'imprudence c'est-à-dire qu'il ne s'y attendait pas mais là dans le futur c'est pas le cas les choses seront bien discrètes resteront sous bonne protection je dirais et discrétion là pourquoi parce que le sacré masculin te dit d'abord d'avoir confiance en toi avec cette carte ici du 2 de trèfle mais aussi on l'a vu tout à l'heure mais confiance en tes dons et tes talents parce que c'est par ces dons et ces talents que tu vas y arriver d'ailleurs il est tout à fait possible que tu aies des personnes qui aient vu ton potentiel alors que toi tu ne le voyais pas et essayais d'utiliser ton potentiel que ce soit voilà ou de s'en servir ou bref que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel voilà voilà donc vraiment il n'y a pas encore une fois les choses vont s'accélérer de manière vraiment inattendue en tout cas on annonce vraiment des nouvelles quelque chose des circonstances des événements qui apportent le bonheur et la joie voilà c'est vraiment tu peux découvrir certaines choses toutes sortes de situations mais là en général on voit que c'est vraiment des nouvelles des circonstances des événements qui apportent plutôt bonheur et joie ici dans le futur surtout quand on a recouvert avec le roi de coeur qui t'amène à être posé vraiment à la prudence où là les choses vraiment se vivent de manière plus paisible plus tranquille il y a vraiment cette notion de sérénité qui est là de compréhension d'entente d'indulgence j'en parlais déjà tout à l'heure au début de la guidance et tout ça c'est vraiment parce que j'en parlais ici tout à l'heure au tout début et je te disais que si voilà en cas de conflit ici il y aurait de toute façon une compréhension une indulgence une entente ben là c'est le cas et c'est vraiment ce petit sujet qui confirme ça complètement la bible sur son pupitre donc le roi de coeur fait encore partie des événements prévus donc quand tu vois t'as deux cartes on en a d'autres mais surtout deux cartes dans le futur qui se recouvrent et qui font partie des événements prévus donc tu peux bien comprendre que là il y a quelque chose qui arrive peut-être que la situation n'a été pas super mirobolante mais en tout cas elle se transforme et mine de rien il y a peut-être eu des efforts alors là quand je vois quand même qu'il y a eu si on va ici on regarde le petit sujet qui va se diriger par là là on a conflit là on a deux femmes qui s'entendent pas ça veut dire qu'on a conflit entre deux femmes et peut-être que ces conflits entre deux femmes c'est une possibilité à créer et c'est voilà à créer cette situation là ou et la conséquence de cette situation là tromperie de fausseté avec notre cheval de trois quelque chose qui est vraiment pas bon du tout voilà en tout cas on voit que il va avoir confiance en lui il va retrouver la confiance en lui peut-être avec l'aide justement d'un homme avec de l'expérience mature ou tout simplement lui ça peut être aussi lui le sacré masculin ce roi de coeur qui prend en fait comment dire qui retient de ses expériences passées un apprentissage et qui lui permet la patience la persévérance l'indulgence et une meilleure communication aussi ça c'est tout à fait possible aussi également on n'oublie pas ces deux ces deux talismans quand même cette protection qui a été nécessaire dans le passé on voit qu'il a été bien protégé mais vraiment de cette notion de prudence de faire preuve de prudence dans tous les cas ça c'est important et puis qu'est-ce que je voulais rajouter cette notion de se faire confiance en lui en fait c'est vraiment d'éviter les querelles entre ces dames là aussi quelque part c'est-à-dire que sacré masculin si tu écoutes ce que tu as à l'intérieur de toi tu peux éviter certaines situations aussi peut-être que tu as fait trop confiance peut-être que tu as trop parlé et que du coup les choses se sont venimées mais malgré toi sans que tu aies pensé que ça pouvait se faire là tu t'es retrouvé peut-être face à quelqu'un qui était plutôt médisant plutôt comment on appelle ça qui a la tête dure ouais qui est têtu quoi têtu ou en tété quelque chose comme ça ouais donc attention attention quand même là tu as fortuna minor ici donc c'est la petite fortune si je ne dis pas de bêtises c'est relié au mois de janvier et il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est favorable pour l'aspect matériel aussi fortune amineur ce n'est pas que ça c'est vraiment aussi une opportunité qui est là pour toi qu'il va falloir saisir parce qu'elle va passer elle ne restera pas aussi également mais on parlait de rentrée d'argent inattendu de don d'aide comme ça inattendu ça peut être aussi une aide inattendue justement de ce roi de coeur et qui est vraiment à saisir en fait pour améliorer sa situation pour les petits détails mais oui les choses s'arrangent c'est intéressant d'avoir autant de cartes des événements imprévus c'est que les choses vont vraiment se passer en fait tu ne vois pas encore ça sur ton écran radar tu imagines une tour de contrôle en fait la tour de contrôle ne voit que les avions qu'elle a sur son écran radar mais elle ne voit pas ceux qui arrivent et qui sont en dehors bon bah là c'est cette situation là imprévue qui arrive elle est en dehors tu ne la vois pas encore voilà attention à ne pas faire preuve d'imprudence attention à l'orgueil aussi c'est possible avec cette carte là voilà c'est en tout cas ici la confiance en soi ici de ce petit sujet des fois c'est trop de confiance en soi qui font faire des actes qui créent des conséquences malheureuses mais là comme il est tourné ici là vers le roi de coeur on voit bien que quand même cette confiance en soi on la retrouve chez cet homme là mais elle aide et peut-être qu'on te demande donc je t'en parlais tout à l'heure d'avoir confiance en toi en tes dons et en tes talents parce que tu as cette possibilité d'y arriver par tes dons et tes talents on avait vu de faire fortune par les dons et les talents ici donc en amour c'est pareil aussi également fais-toi qu'on fait confiance l'harmonie l'entente reviendra dans le futur ça va s'apaiser il y avait une notion d'apaisement dans le domaine sentimental là la constellation du caméléon elle nous parlait d'un voyage dangereux d'un déplacement dans lequel il fallait être prudent et puis faire attention parce qu'il pouvait peut-être y avoir un manque de discernement un manque de lucidité quant à un projet un voyage quelque chose comme ça peut-être que justement attention à ne pas avoir trop confiance en soi ça c'est pour certaines personnes dans certains projets et peut-être aller ça c'est un autre cas de figure aller demander conseil justement à un homme de coeur et moi ce que j'avais là c'était vraiment de reprendre confiance en soi parce qu'on avait cette carte là derrière qui nous disait que le sacre masculin pouvait tout à fait y arriver justement grâce à à ses dons et ses talents que pour moi quelqu'un avait vu son potentiel et l'avait utilisé voilà c'est comme si avec ses des femmes il pouvait avoir une femme qui voulait sans se servir de lui et puis une autre qui est la plus en protection aussi également ça peut être la femme la maîtresse ça peut être la la compagne ou la femme et la et la mère du sacré masculin ou la soeur ou la tante ou une amie proche du sacré masculin ça peut être des duos comme ça voilà femme ou là c'est plutôt du féminin à l'époque de mademoiselle le normand mais peut-être que ça peut être deux hommes aussi toujours remettre le jeu dans le contexte dans lequel il a été créé aussi voilà donc là on va il y a une notion aussi de dire au masculin ne soit pas trop dans la simplicité de te laisser porter à un moment donné c'est décide pour toi aussi parce que voilà on peut avoir cette notion là de quelqu'un qui se laisse porter par sa compagne sa femme ou sa mère et puis qui qui laisse les événements se dérouler comme ça alors qu'il a un potentiel à exploiter et et d'où la venue de cet homme de coeur aussi de ce roi de coeur qui a aussi une notion spirituelle en disant hé oh il est temps d'être voilà d'utiliser le potentiel qui t'a été donné en arrivant en t'incarnant quoi donc il y a une transformation qui peut être là avec plus de lucidité peut-être de modestie pour certains aussi en tout cas de maturité avec l'expérience du roi de coeur aussi qui permet vraiment d'améliorer les choses ouais c'est ça et si je fais vite allez je t'en retire trois autres j'ai envie je ferai plus vite là ouais c'est ça c'était dans une situation dans un litige dans une situation qui doit être tranchée là on a un tribunal on voit qu'il y a une belle protection elle est là la carte de notre protection il y a la victoire ici avec le petit sujet voilà peut-être que l'ensacré masculin n'était pas du tout dans une bonne situation justement peut-être parce qu'il a trop laissé faire les choses il y a eu trop d'imprudence et donc il passe devant un tribunal un tribunal de commerce un tribunal ou en tout cas de divorce mais les choses dans tous les cas on le voit ils iront en sa faveur ici c'était peut-être pas le cas les apparences le montraient peut-être pas mais là on voit que les choses iront en sa faveur il a une belle protection ici donc il n'y a pas de soucis avec cette carte là et on voit qu'il y avait cette notion de potentiel donc je te le disais à exploiter parce que là tu vois avec le synophane ici qui nous parle vraiment de quelqu'un de brillant d'intelligent et ici le petit sujet il nous dit que justement le potentiel n'était pas reconnu donc c'est pour ça qu'on disait au masculin attends mais il est temps d'utiliser tout le potentiel que tu as de le reconnaître et tu vas t'en sortir grâce à ça parce qu'il y a de l'intelligence t'es quelqu'un de brillant sauf que t'exploites pas tout ça et là il est temps de le faire en fait et il est temps d'avoir confiance en toi donc là avec ces trois cartes je peux vraiment confirmer ce scénario là et ça c'est face à des pertes parce qu'on voit qu'il y a eu des pertes je peux en parler tout à l'heure des pertes on l'a ici deux fois en septembre donc tu vas peut-être te sentir un peu dépouillé sacré masculin mais c'est une vie qui se termine donc oui il peut y avoir des pertes mais laisse les pertes partir c'est pas grave il y a quelque chose de nouveau qui arrivera derrière ne t'accroche pas à ce qui doit partir c'est ce que cela veut dire avec Amicio là donc oui on a pu avoir un sacré masculin qui n'était pas forcément en forme non plus mais n'empêche que on a quand même non c'est vraiment positif c'est ça qui est très intéressant tu vois quand tu as le dragon donc qui est ici là en face le dragon là ce petit sujet avec notre dragon il nous parle vraiment de victoire alors c'est pas une victoire facile parce qu'en fait ici notre petit dragon t'as Jason qui est face au dragon il va utiliser les baumes magiques ici qui sont données justement par son amoureuse Médée qui vont lui permettre d'ailleurs de conquérir la toison d'or en plus on a la constatation du signe qui nous parle de chance et de providence on voit qu'il est quand même obstiné ici avec le haut le sacré masculin donc même s'il y a une perte dans tous les domaines dans tous les cas il a la chance il est protégé on l'avait vu avec nos deux talismans jupiter et du soleil dans tous les cas il a cette chance avec lui il a cette providence avec lui quoi qu'il se passe et au niveau affectif malgré tout ce qui s'est passé la réalisation on te dit ici que justement la réalisation affective que tu souhaites et bien elle est proche avec ce petit sujet là c'est proche et c'est pour ça je te dis laisse le passé derrière parce que c'est important quelque chose d'autre vient et les difficultés seront vraiment surmontées vraiment et on parle vraiment d'une aide aussi d'une aide extérieure ici l'aide extérieure et bien on la retrouve juste derrière tu l'as là quoi t'as l'aide une aide divine avec la Bible sur son chipite mais t'as l'aide aussi d'un homme ici donc écoute ça peut être un père un ami un oncle quelqu'un d'âge mature d'âge mûr ou en tout cas quelqu'un qui a une sacrée expérience de vie je parle de vie voilà donc que ce soit la réussite professionnelle ou financière ça passe par des difficultés et des complications mais le sacré masculin est vraiment la volonté de toute façon d'y arriver de dépasser les difficultés les épreuves de dépasser ses doutes et de renforcer sa confiance en lui justement pour réussir à créer à construire quelque chose de stable et de plus sécurisant pour demain voilà donc à ce qu'il va il y a une libération des soucis financiers par la suite une fois qu'on passe par cette case là par cette notion du voilà de justice de tribunal mais mais ça se fait ça se fait il n'y a pas de soucis on a tu vois ce qu'elle est ouais on a fortuna minor et on a fortuna major ici petite et grande fortune donc il y a vraiment cette notion d'un bonheur qui arrive on a vu qui n'est pas prévu enfin c'est à dire que le sacré masculin ne l'imagine pas peut-être là à ce moment là parce que ce qui est visible montre que ça semble peut-être pas possible mais si si il y a quelque chose c'est favorable fortuna major aussi cette grande fortune qu'on retrouve donc ici là sous le F et bien ça nous parle également d'abondance donc il y a beaucoup cette notion d'abondance voilà quel que soit le domaine matériel bien sûr c'était les tracas du moment des fois quand il y a un divorce il y a la perte de beaucoup de biens matériels mais n'empêche qu'il y a des choses à laisser à laisser aller et il ne sera pas complètement complètement lésé dans tous les cas ça c'est important de le voir Fortuna major c'est le mois de janvier ah oui je me suis trompée Fortuna minor c'est avril et Fortuna major c'est le mois de janvier donc on a quelque chose qui se passe entre scorpions le scorpion qu'on a ici non il est où le scorpion qui est là et le mois d'avril le mois de septembre pardon entre le mois de septembre les choses vont peut-être se régler là entre septembre entre le le mois de septembre et du coup le mois de novembre en scorpion hein ou octobre novembre scorpion et pour ensuite commencer à s'améliorer voilà à partir de janvier et avoir quelque chose d'intéressant au printemps prochain voilà ce que pourraient nous dire justement les notions de temps à prendre avec des pincettes le temps toujours voilà bon bah j'arrêterai là j'espère que cette guidance t'aura plu en tout cas crois en toi crois en ce qui est en train d'arriver au niveau sentimental on l'a vu ici il y a quelque chose qui va aboutir là qui est proche donc courage merci pour ton écoute merci pour ton écoute